Ouh, oh, 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 ya ! Bienvenue au pays des contes ! Il était une fois une reine qui mit au monde une petite fille, à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en lui donnant le jour. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais aussi très fière et orgueilleuse. Elle ne pouvait supporter qu'on soit plus belle qu'elle. Et sans cesse, elle demandait à son miroir magique « Beau miroir, joli miroir, qui est la plus belle de tout le pays ? » Et le miroir lui répondait « Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors, elle était tranquille, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et un jour où la reine interrogeait son miroir, il répondit « Reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine devint jaune et verte de jalousie. Sur le champ, elle demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rappoter son cœur dans une boîte. Le chasseur obéit, mais au moment de tuer la jeune fille, il fut pris de pitié et lui dit de se sauver et rapporta à la reine le cœur d'un animal sauvage qu'il venait de tuer, puis le remit à la reine. Toute seule au milieu de la grande forêt, Blanche-Neige se mit à courir sur les cailloux pointus à travers les ronces. Elle courut ainsi jusqu'à la tombée du jour. Et c'est alors qu'elle vit une petite maison où elle entra pour se reposer. Il y avait là une petite table avec sept petites assiettes, sept petites cuillères, sept petits couteaux et fourchettes et sept petits gobelets. Le long du mur étaient alignés sept petits lits. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque assiette et but une goutte de vin dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre à la même personne. Puis elle se coucha sur le dernier des sept petits lits et s'endormit. À la nuit tombée, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les sept nains qui piochaient tous les jours le minerai dans la montagne. Ils avaient tous un nom qui les représentait bien. Il y avait grincheux, simplé, prof, timide, achoum, joyeux et dormeur. Quand ils arrivèrent dans leur petite maison, ils s'aperçurent tout de suite que quelqu'un était venu. Achoum dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ? » Grincheux dit « Qui a mangé dans ma petite assiette ? » Prove dit « Qui a pris de mon petit pain ? » Timide dit « Qui a coupé avec mon couteau ? » Simplet dit « Mais qui a bu dans mon verre ? » Joyeux dit « Qui a piqué avec ma fourchette ? » Puis, comme il regardait dans son lit, le septième nain, dormeur, y découvrit Blanche-Neige endormie. « Venez voir ! » appela-t-il. « Oh ! comme elle est belle ! » s'écrièrent ses compagnons et ils la laissèrent dormir. Le matin venu, quand Blanche-Neige s'éveilla, elle vit les sept nains et prit peur. Mais ils se montrèrent si gentils qu'elle leur raconta toute son histoire et comment sa belle-mère avait voulu la faire mourir. « Si tu veux t'occuper de notre ménage, » lui dire Léna, « Si tu tiens notre maison bien propre et bien rangée, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige accepta et resta chez les sept nains. « Prends garde à ta belle-mère, » lui dirent-ils le lendemain. « Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » Mais la reine, qui s'imaginait être la plus belle de toutes, interrogea son miroir. Il lui répondit, « Reine, vous êtes la plus belle ici. Mais derrière les sept collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle que toi. » À ces mots, la reine frémit de colère. Blanche-Neige était toujours en vie. Alors, elle fabriqua une pomme empoisonnée. Puis, déguisée en paysanne, elle alla chez les sept nains et frappa à la porte de la petite maison. « Je ne peux laisser entrer personne, » répondit Blanche-Neige, en passant la tête par la fenêtre. « Tant pis, » répondit la paysanne. « Mais tiens, prends au moins sept pommes. » « Non, » dit Blanche-Neige, « je ne dois rien accepter. » « As-tu peur du poison ? » demanda la vieille. « Regarde, je coupe cette pomme en deux. Tu mangeras le côté rouge et moi, je mangerai le côté blanc. » En effet, la pomme avait été préparée avec tant de ruses que seule la partie rouge était empoisonnée. Quand elle vit la paysanne croquée dans la pomme, Blanche-Neige ne put résister. Mais à peine eut-elle avalé une bouchée, qu'elle tomba morte. En rentrant chez eux ce soir-là, les nains trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Ils essayaient de leur animer, mais rien n'y fit. Alors, trois jours durant, ils pleurèrent leur amie, puis ils la mirent dans un cercueil transparent en vert et la portèrent sur la montagne. Blanche-Neige semblait dormir. Un jour, un prince aperçut le cercueil de Blanche-Neige et il demanda aux nains de lui céder. Les nains refusèrent. Mais quand le fils du roi leur dit qu'il ne pouvait plus vivre sans voir Blanche-Neige, ils finirent par accepter. En déplaçant le cercueil, les serviteurs du prince trébuchèrent et la secousse fit sortir de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée. « Mon Dieu, où suis-je ? » s'écria la jeune fille. « Tu es auprès de moi, » répondit le prince. « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père. Tu deviendras ma femme. » Et il déposa un baiser sur ses lèvres. Blanche-Neige l'aima aussi et elle accepta de le suivre. Leur mariage fut célébré le jour même avec tous les gens du royaume comme invités et bien sûr les sept nains. Quant à la méchante reine, en apprenant que Blanche-Neige était en vie et plus belle que jamais, rentra dans une immense colère cassant tout autour d'elle et renversa le flacon de poison, ce qui la fit mourir. Blanche-Neige et le prince vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants avec qui les sept nains aimaient beaucoup jouer. La paix était revenue dans ce royaume. la paix était revenue et leur ne reine de la vie. La paix était revenue et la paix était revenue de la paix. une très bonne Il y a aussi et de la paix. Il y a aussi la paix. Sous-titrage ST' 501